bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir le top 10 des règles de steve jobs donc dans cette vidéo tu as découvrir trois choses brièvement qui je suis qui était steve jobs si tu n'as encore jamais vu les vidéos que j'ai pu réaliser précédemment sur steve jobs et enfin le top 10 de ses règles assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogi dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes alors qui était steve jobs steve jobs avait été adopté à la naissance à san francisco et a grandi dans la région de la baie de san francisco au cours des années 1960 en californie il a brièvement fréquenté le raid college avant d'abandonner et de décider de voyager à travers l'inde pour chercher l'illumination et étudier le bouddhisme zen il a confondé cofondé apple en 1976 pour vendre l'ordinateur personnel apple 1 de vos niac le duo acquis gloire et richesse un an plus tard pour le apple 2 l'un des premiers ordinateurs personnel produit en série ayant connu un grand succès après avoir quitté apple jobs a accompagné quelques-uns de ses membres pour fonder next en 1997 apple a acquis et fusionné next ce qui a permis à jobs de redevenir pdg ce qui a permis à la société de renaître au bord de la faillite jobs a travaillé en étroite collaboration avec le designer jonathan yves pour développer une gamme de produits qui auraient des ramifications culturelles plus importantes jobs a contribué au développement de l'industrie des effets visuels lorsqu'il a financé la scission de la division d'infographie de lucasfilm en 1986 enfin on lui a diagnostiqué une tuber neuro endoctrine pancréatique en 2003 et décider décédé pardon d'un arrêt respiratoire lié à cette tumeur le 5 octobre 2011 tu le compris steve jobs est quelqu'un qui a eu un parcours relativement atypique sans avoir suivi spécialement d'éducation un programme d'école complètement spécifique je pense que tu as certainement dû voir le discours de stanford dans lequel il explique que bien voilà il a suivi des cours mais pas forcément des cours qui étaient liés à son sa volonté de en tout cas avancer de ses parents et que ses parents et beaucoup d'argent dans ses cours et qu'il culpabilisait ben de suivre des cours qui ne l'intéressait guère on voit que finalement il s'est intéressé bien à développer des produits qu'il aurait lui-même voulu pour changer sa vie et notamment cette apple ce téléphone dans lequel il a voulu mettre des musiques dans lequel l'a voulu en fait une utilisation beaucoup plus simple et bien d'un seul et même produit et ne pas avoir dans ses poches dix mille appareils en maintenant passer à ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle de steve jobs c'est de travailler avec les meilleurs dans les environnements dans lequel tu te trouves il ya toujours des personnes qui sont vraiment au dessus du lot tant dans la manière de communiquer de traiter les collègues d'avoir une attitude par rapport à ce qu'ils font qu'à leur expertise ce qu'ils savent réaliser les compétences qu'ils ont sur les choses qu'ils réalisent travailler avec les meilleurs à permettre de te mettre en mouvement et de surtout stimuler encore une fois ta performance et tes propres compétences pour steve jobs travailler avec les meilleurs c'est considéré que en tant que patron d'une entreprise en tant qu'entrepreneur nous ne sommes pas forcément le sachant effectivement il faut que tu saches vendre tes produits effectivement il faut que tu saches consolider et créer un groupe dynamique pour avoir des résultats mais pour autant tu n'es pas forcément obligé et même plus tu vas l'être et moins tu vas réussir à parfois dans ton entreprise d'être expert du domaine dans lequel tu vas justement avoir besoin d'avancer donc travailler avec les meilleurs est quelque chose que tu dois apprendre et c'est l'une des règles premières de steve jobs deuxième règle importante de steve jobs c'est d'être axé sur le client tu le sais certainement mais le marketing c'est l'art d'observer le comportement d'un client comment mon client ça peut se comporte-t-il par rapport aux produits ou aux services que je souhaite lui délivrer par exemple situé dans le chauffage de la climatisation et que tu observes un client tu vas observer son comportement par rapport au chauffage et climatisation qu'est ce qui pourquoi on a besoin et dans quelles circonstances la besoin si c'est un client qui par exemple va produire bien il va avoir une industrie d'une usine dans lequel à produire beaucoup d'un de beaucoup machines beaucoup de choses et bien ce qui est intéressant de regarder c'est quelles sont les contraintes de ces machines qu'est ce que ces machines ont besoin pour justement et bien apporter la bonne résolution à ton client pas forcément celle que tu imagines personnellement sans connaître les besoins de ton client troisième règle de steve jobs et focus focalisez vous sur la qualité une fois que tu as observé la valeur que tu peux apporter à ton client par rapport justement bien à son comportement et ce qu'il peut avoir besoin je t'invite à te concentrer sur la qualité de ce que tu peux lui apporter vraiment choisir une qualité avec de la valeur ajoutée on peut remplacer nos qualités dans ce sens là par la vraie valeur ajoutée et de limiter la valeur non ajoutée pour ton client quatrième règle d'or c'est rester concentré sur votre mission ton entreprise ou en tout cas ton rôle dans l'entreprise dans laquelle tu trouves et bien il y a une mission et cette mission là bien il faut rester concentré dessus et ne pas forcément commencer à faire d'autres choses qui vont pénaliser la rentabilité de ce que tu peux vraiment apporter va dans le quoi pratique 80% de ton temps sur et bien les actions qui vont vraiment vraiment apporté énormément à l'entreprise cinquième règle d'or c'est ne pas faire de compromis leur solution dans un dilemme et bien ne fait pas un mixte de deux choses mais plutôt choisie définitivement l'une ou l'autre des solutions et très souvent on va utiliser en fait ce qu'on avait vu dans les différents ouvrages des frères elf le fait de comment faire les bons choix qui étaient la chronique d'un des livres que j'avais fait sur cette chaîne youtube ou dans lequel on parlait que très souvent la question qu'on va se poser à nous mêmes qu'on va poser en réunion va vraiment profondément et bien amener des réponses différentes si je pose une question avec un choix décisionnel serré est ce qu'il vaut mieux faire blanc où il faut faire noir les gens ne vont pas considérer la palette de couleurs qui est existante et qui peut justement apporter énormément aux autres sixième règle d'or c'est apprécier votre équipe il n'y a pas de réussite seul et c'est justement en appréciant votre équipe en appréciant les membres qui la composent quelque soit leur différence leur personnalité et toutes les choses et les facettes de leur personnalité dès vous allez réussir à construire un collectif qui développera la valeur attendue in fine septième règle d'or c'est faites les bonnes choses quelles sont les bonnes choses que vous devez faire comment les réaliser encore une fois votre équipe est là pour ça apprenez à échanger votre votre équipe dans un processus d'amélioration continue car il n'y a que comme ça que vous arriverez à développer des capacités extraordinaires huitième règle d'or c'est créer un avantage concurrentiel c'est ce qu'a fait apple on a vu aussi dans cette chaîne youtube et bien l'ouvrage stratégie au sang bleu une stratégie au sang bleu c'est sortir d'un milieu concurrentiel et donc d'avoir un avantage concurrentiel créer un avantage concurrentiel c'est finalement observer sur un marché donné quels sont les critères de compétition entre les différentes marques c'est à dire par exemple les gens ont besoin de s'habiller si c'est un comportement il s'habille chaque matin donc comment faire pour justement et bien vendre son produit avec un avantage concurrentiel ça veut dire cibler une partie population sur un vêtement qui aujourd'hui bien voilà peut-être un de la concurrence mais on va créer un avantage concurrentiel qui fait que les gens vont préférer nous acheter plutôt que d'acheter à quelqu'un d'autre 9e règle d'or c'est soyez votre propre public grâce à votre équipe grâce aux personnes qui ont vous entourent votre entreprise vous pouvez votre propre public et donc avoir aussi et bien votre propre critique sur ce que fait les choses et c'est justement ce que si je faisais c'est régulièrement d'interroger ses collaborateurs sur l'utilisation des propres produits et bien qu'ils commercialisent et grâce en fait à l'utilisation des collaborateurs il pouvait beaucoup mieux voir les frustrations et problèmes que les clients vont avoir finaux et justement corriger ses problèmes avant même que parfois et bien d'avoir des réclamations clients enfin dixième et dernière règle d'or c'est de vous amuser la vie passe très vite encore une fois profitez-en et amusez-vous à tester des produits à donner des services aux autres que vous n'auriez peut-être jamais osé faire mais enfin si vous avez peur de partager ce produit c'est que aujourd'hui vous devez vous lancer car c'est justement cette peur qui vous permettra de passer au niveau supérieur ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on arrive à la dernière slide j'aimerais t'interroger sur trois questions et je t'invite à répondre dans les commentaires pour qu'on aille plus loin que cette simple vidéo en entamant ensemble une conversation quelle la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et enfin que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et enfin comme je te l'ai promis en début de ces vidéos je t'invite à télécharger gratuitement la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans ta vie je te souhaite de passer une bonne suite de journée et merci encore pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo à très bientôt